Je sais que dans la maison du praticateur, je suis souvent resté vu qu'il y a des heures au fond de mon potilier droit. Parce que j'ai essayé de retrouver les visages de ceux que je suis redouté d'avoir quitté par ma propre faute. Il fûtait seulement que quand dans les ténèbres mes paupières tombaient, que je voyais pour une insécissable fraction de seconde mes vrais parents. Ma mère penchait sur moi ou mon père, posant, souriant son chapeau sur sa tête. Dans la maison du praticateur, j'avais froid. Et de même qu'il y régnait le froid, il y régnait le silence. Parfois j'avais l'impression que tout autour de moi, le bourdonnement de la ville s'éteignait. Que la circulation s'écoulait sans bruit sur la chaussée ou que quelqu'un m'avait retenu par la manche. Je fus à plusieurs reprises victime de ce genre de troubles à la Liverpool Street Station, où chaque fois mes pas, au cours de mes errantes, irrésistiblement me ramenaient. Chaque fois que remenant dans le East End, je suis descendu à la Liverpool Street Station, j'y suis resté au moins une ou deux heures, assis avec les autres voyageurs, sentant en moi un élancement continuel, une sorte de douleur causée par un courant qui m'aspirait vers les temps révolus. Il faut bien dire que les pas décisifs de notre vie, nous les accomplissons presque tous sous la pression d'une vague nécessité interne. Un dimanche, je suis resté moi-même à côté de l'entrée de ce qui s'appelait « Ladies' Waiting Room », lieu dont jusqu'alors j'ignorais absolument l'existence. J'hésitais à avancer vers la porte battante, mais à peine avais-je posé ma main sur la poignée de laiton, après avoir franchi le sas fermé par un rideau de feutre, je me retrouvais dans cette salle, visiblement désaffecté depuis des années. Tel un acteur qui sort des coulisses et une fois qu'il se tient sur scène, sa personne qui l'a complètement lié, le texte l'a pris par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada